Bonjour les amis, bonjour les cafardinos, comment allez-vous ? Ça va aller bien parce que Counter-Strike 2 encore mis à jour avec ça y est la réapparition, le retour du bunny hopping tout simplement voilà la quintessence du jeu ultime Counter-Strike, on connaît les adorateurs de FPS ultime et très élitistes que nous sommes adorons Counter-Strike pour son gunplay absolument exceptionnel mais aussi pour ses mécaniques de déplacement qui étaient catastrophiques depuis l'apparition de Counter-Strike 2, faut être honnête, soignons réalistes le bunny hopping, le bop était plus du tout faisable, il y avait des problèmes de mouvement, l'intégralité des utilisateurs qui ont eu accès le critiquaient moi j'ai pu le tester et je l'ai critiqué également mais pour le coup petite mise à jour cette semaine avec la réintégration de ça dans cette action on va voir ça et pas mal de sujets aussi avec Vitality de retour en compétition, la semaine prochaine très certainement vous aurez des petites analyses les amis donc continuez de vous abonner merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro, c'est une plateforme d'échange de skins, pour me soutenir utilisez le code MALECCSGO vous aurez 5$ de bonus et 35% supplémentaire sur vos dépôts en utilisant le marketplace cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider on va commencer surtout cette semaine avec de l'amour des skins tout simplement une AK Wild Lotus à plus de 200 000 euros voilà qui a été, qui est craftée du plus bel effet et surtout un ultra suprapassionné qui nous a fait une Air Jordan, Wild Lotus, Titan holographique, regardez ce plaisir de ouf voilà il applique des petits stickers IRL sur une basket Jordan avec 4 Titans holos comme ça c'est pour le plaisir voilà pour les collectionneurs, pour ceux qui veulent se faire une belle déco je trouve ça plutôt stylé en réalité, bon je vous rassure la Jordan ne vaut pas le prix de la K voilà les frères mais ça moi je kiffe les skins donc je ne peux qu'apprécier je ne peux qu'apprécier et surtout on apprécie le record je pense que c'est le record 120 000 euros de donations lors d'un live twitch à OnePixel ou OnePixel je ne sais pas comment vous prononcez son pseudo qui est un ultra suprapassionné de skins voilà il a démocratisé le monde du skin sur CSGO pas que lui il y en a vraiment beaucoup mais il est quand même le fer de lance autour des skins CSGO et il a reçu des skins de la part d'un de ses fans voilà qui était vraiment ultra suprafan de OnePixel avec 120 000 euros de caisses ultra rares avec des caisses bravo, des caisses souvenir cobblestone etc parce qu'il a lui-même gagné plus de 4 millions de dollars de skins voilà il fait cadeau une partie de ses skins qu'il a remporté à OnePixel qui s'est empressé d'appeler sa mère en live pour lui dire que c'était la plus grande donation de l'histoire pour les anciens on se rappelle quand même de Motartouquet qui était un passionné de Counter-Strike qui faisait des énormes donations à des joueurs professionnels de Counter-Strike à l'époque à Pasha Biceps, à GetRight, à Scream également voilà de dizaines de milliers d'euros et ça avait vraiment bouleversé le monde du streaming à cette époque là et là on est sur très certainement la plus grande donation de l'histoire et pour continuer avec les skins et pour vous faire plaisir les amis une AK Blue de Sport voilà une des plus belles AK je pense dans le jeu que je fais giveaway tirage le 11 juillet donc voilà vous avez ça dans la description c'est pour vous les frères merci beaucoup abonnez-vous à la chaîne c'est important notre président de notre république française monsieur Emmanuel Macron s'est empressé par un communiqué de presse d'incriminer un petit peu toutes les émeutes qui sont d'actualité en France dans notre pays d'incriminer ces personnes là comme étant des joueurs de jeux vidéo intoxifiés voilà par tout simplement le gaming et je trouve ça totalement vomitif je vous le dis on est à l'heure de trouver des excuses de trouver des raisons du pourquoi du comment les agissements de ces débiles monumentaux détruisent notre propre pays c'est une aberration monumentale voilà je suis outré moi des propos du président pour le coup surtout que c'est quelqu'un qui avait plébiscité l'e-sport il y a encore quelques mois j'en avais parlé dans l'actualité et j'étais fier j'avais mis ça en avant en disant que voilà il voulait faire avancer les choses dans cette industrie et qu'il voulait que la France soit une terre d'accueil et une terre de domination à l'échelle mondiale un petit peu pour concurrencer les plus grands pays et il avait fait la promesse d'avoir je vous le rappelle des tournois internationaux accueillis en France et notamment The International le Major et également les Worlds sur League of Legends on a eu le Major à Paris donc pour le coup promesse tenue et il faut rendre à César ce qui est à César donc pour ça on peut leur remercier très certainement à notre président mais là pour le coup il y a un petit retournement de veste pour dire ça et moi je suis absolument pas d'accord parce que je suis pas dehors à casser des choses je pense qu'aucun d'entre vous est dehors à casser également des choses dans notre pays et qu'au contraire nous les gamers notre passion c'est le jeu vidéo notre passion c'est le PC et le soir on rentre du travail ou on rentre de l'école et on va sur le PC tout simplement tiler dans notre bulle et apprécier un petit peu tous les contenus qu'on peut avoir sur l'ordinateur et ceux qui sont dehors c'est juste des idiots voilà c'est juste des idiots et je suis très triste de cette nouvelle sachez-le cette semaine monsieur Valve Gaben nous a proposé une petite mise à jour avec un ajustement de mécanique de mouvement et ça pour le plus grand bonheur des passionnés de la quintessence de la pureté du FPS parce que et bien faut être honnête Counter Strike a révolutionné les mécaniques de strafe de contre strafe enfin le surf le bunny hopping il y a plein de mécaniques de mouvement qui sont très techniques et qu'il faut énormément énormément de milliers d'heures de jeu pour tout maîtriser ce n'est pas que du shoot ce n'est pas que de lame pure et pour le coup ils font la réintégration du bunny hopping avec une commande qu'il faut mettre dans la console SV Unable Bunny Hoping 1 par contre il y a toujours des petits soucis et notamment des changements vis-à-vis de Counter Strike Global Offensive par rapport à Counter Strike 2 sur Counter Strike Global Offensive quand on bunny hop il y a un max limite de vitesse à ne pas dépasser qu'on appelle la vélocité et il ne faut pas dépasser 320 de vélocité si vous avez suivi mes tutos bunny hopping 1, 2 et 3 qui sont sur ma chaîne est toujours d'actualité parce que si vous voulez apprendre justement les mouvements vous inquiétez pas le tuto le tuto Malek est toujours là pour vous soutenir les amis sachez qu'on ne peut pas dépasser 320 de vélocité le serveur va automatiquement baisser notre vitesse et ça c'est sur CSGO c'est 320 de vélocité sur Counter Strike 2 c'est 300 de vélocité donc on bunny hopera un petit peu moins vite et surtout il y a toujours un petit problème au niveau du tick rate parce qu'on est sur un tick rate alternatif sur Counter Strike 2 alors que sur CSGO on est soit sur un 64 tick soit sur un 128 tick j'ai fait un tuto également il y a quelques années qui est toujours d'actualité pour expliquer ce que c'était que le tick rate ce sont le nom le nombre d'informations qu'on envoie chaque seconde entre le client notre pc donc et le serveur et qui est mis à jour c'est la communication où est-ce que je me déplace où est-ce que je me trouve est-ce que je tire est-ce que je ne tire pas toutes les informations qui doivent être calculées pour le bon fonctionnement un petit peu du jeu et là le bunny hopping il y a des petits soucis et notamment ils ont ajusté avec une commande le SV jump spam penalty time à 0,015 et 625 ça c'est pour du 64 tick pour avoir l'impression que c'est du 64 tick en tout cas le rendu est pareil que le 64 tick et pour avoir le rendu 128 tick qu'on connait tous en tout cas la majorité des utilisateurs j'ai envie de dire il faut mettre cette commande à 0,0078125 je vous mettrai tout dans la description vous ne cassez pas la tête ou très certainement que je ferai un tuto plus technique quand j'aurai accès à counter strike 2 les amis tout simplement parce que je vais faire des dizaines de tutos donc continuez de vous abonner et de nous soutenir en tout cas voilà counter strike 2 des mises à jour hebdomadaires beaucoup 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 de charbon de la part de valve ça fait extrêmement plaisir et donc abonnez-vous pour tout suivre parce qu'il y aura des tutos très certainement Xtaz est de retour notre coach français voilà qui avait quand même aidé Vitality à l'obtention du titre du major à Paris pour ceux qui ne le savent pas ça nous a été dévoilé après le sacre de Vitality à l'accord arena monsieur Neo lui-même le président de Vitality avait expliqué que voilà Xtaz était aussi partisan de cette victoire et qu'il avait aidé au staff donc ça lui a donné encore une fois beaucoup plus de crédibilité à l'échelle internationale et il fait son retour et notamment des rumeurs quasi confirmées on ne va pas se le cacher pour son retour chez TSM voilà le club emblématique voilà qui a connu une grande grande dynastie danoise notamment avec Karigan Dupré Zipnix plein de ces joueurs là Device également et c'est le retour avec Xtaz en head coach et normalement dans les petits papiers une line-up devrait voir le jour avec eh bien Dupré voilà Dupré devrait faire son retour chez TSM il serait accompagné de Jax également notre jackie national et également des petits noms de la scène très intéressants et un awaper emblématique extrêmement fort Searsson donc ce serait une équipe internationale avec à la baguette qui va mener tout ça notre Xtaz national ça fait extrêmement plaisir c'est une équipe ultra compétitive est-ce que ils arriveront à se lisser au top de la scène en tout cas Counter Strike 2 va redistribuer les cartes parce que ça va chambouler toute la hiérarchie le modèle un petit peu économique va totalement changer le modèle sportif va changer également il va y avoir de moins en moins d'invitations à des tournois et de plus en plus de open qualifiers ça veut dire que ça va laisser plus de chances à des nouvelles équipes de réintégrer les gros circuits comme à la naissance de Counter Strike Global Offensive où on voyait vraiment plein d'équipes ressurgir parce que là ça fait 4 ans il faut être honnête que c'est une catastrophe qu'on voit systématiquement les mêmes équipes les mêmes rosters les mêmes clubs performés et tous les autres on ne les voit qu'une fois de temps en temps quand il y a des open qualifiers et notamment lors des majors parce qu'il y a le circuit Blast il y a le circuit ESL IEM Dreamac tous ces tournois là voient systématiquement toutes les équipes invitées du même calibre Navi G2 Astralis NIP Phase alors c'est les plus grands noms de la scène ça nous fait plaisir mais on veut voir justement des TSM arriver on veut voir Falcon arriver qui s'est énormément énormément renforcé mais il n'y a pas que voilà il n'y a pas que et ça ça nous fait plaisir un petit point mercato maintenant cet officiel Navi vient de nous sortir sa line-up qui est extrêmement extrêmement critiqué les amis les deux seuls rescapés de l'histoire de la vie sont Simple et Bit les deux joueurs ukrainiens mais deux nouveaux joueurs d'un calibre vraiment stratosphérique avec un name exceptionnel du firepower et donc c'est pour ça que je ne comprends pas les critiques à l'encontre de ce club là pour le moment enfin de ce roster là sont Imé ou Im je ne sais pas comment vous prononcez le pseudo de cette personne le Roumain qui est vraiment qui était plébiscité par toute la scène c'est Navi qui fait l'acquisition de ce jeune joueur et JL également donc c'est deux joueurs vraiment mais je vous le dis ils arrachent des têtes c'est des gens très très forts accompagnés d'un Bit qui est lui aussi un profil au rifle extrêmement puissant ça fait trois joueurs au rifle mais qui vont cartoucher à droite à gauche Simple en star player qui a déjà connu des airs internationales notamment en ayant joué chez Liquid c'est un grand férus de circuit FPL donc il a un anglais vraiment parfait il est très sollicité aussi à l'international donc je sais que là dessus il maîtrise et en leader in game pour mener un petit peu tout ça c'est Alex Ibé à qui on octro encore une chance de rédemption après quelques échecs qu'il a connu dans le tier 1 international notamment chez NIP mais chez OG ou G2 j'ai trouvé ça plutôt correct décevant mais plutôt correct donc je ne comprends pas un petit peu toutes les critiques à l'encontre d'Alex Ibé ça reste un joueur très intelligent qui a besoin de structure et de créer un système un peu à l'effigie de FaZe alors ça s'internationalise c'est un gros risque que prend Navi c'est un processus qui va prendre du temps on l'a vu avec Vitality qui a été une catastrophe toute l'année où ils ont été internationalisés et ils ne performent que depuis quelques mois à peine en 2023 donc très certainement qu'on va passer par un processus très lent plein de périples audacieux côté Navi mais moi j'y crois à cette internationalisation on vise vraiment le futur et de toute façon c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui le bon pari selon moi vraiment le braquage du siècle de ce mercato et j'ai même envie de dire de l'e-sport de l'industrie de l'e-sport c'est Cloud9 qui le réalise parce qu'ils font l'acquisition ils vont faire l'acquisition c'est pas encore officiel mais ça va être officiel de électronique et perfecto pour la somme de 2 millions de dollars je vous rappelle que Cloud9 a racheté le roster Gambit les russes par rapport à la guerre Ukraine-Russie qui était cancel et donc ils ont racheté tout le roster tout le roster pour 1 million de dollars et ils ont été titrés aux IOM Dallas cette année ça veut dire qu'ils ont fait 1 million plus maintenant 2 millions 3 millions de dollars pour l'acquisition d'un roster top mondial et on se rappelle quand même que Kameto notamment avec la Carmine Corp et plein de clubs ne veulent pas investir sur CSGO alors que là à peine pour 1 million dans un premier temps ils ont eu une équipe top mondiale top 5 mondiale sur toute l'année et ils viennent d'acquérir les 2 joueurs stratosphériques de chez Navi Electronic qui est un joueur emblématique et qui est une superstar donc c'est quand même assez costaud les amis et l'équipe sera donc Electronic Perfecto et le trio qui reste chez Cloud9 c'est Nafani en leader in game et Shiro Axil qui sont vraiment indéboulonnables le joueur stratosphérique Axil au rift et Shiro qui est le meilleur sniper du monde point à la ligne devant Zivu devant Simple devant tout le monde Shiro en sniper pur c'est le meilleur joueur du monde c'est le meilleur sniper du monde Simple le dit lui-même en interview Zivu il me semble l'a dit également c'est juste que ces 2 autres joueurs sont plus polyvalents plus complets apportent plus à l'équipe que peut l'être un Shiro mais en talent pur et en sniper vraiment brut on a du Shiro aujourd'hui donc on a une super équipe côté Cloud9 ça fait extrêmement plaisir c'est Oji que je trouve décevant moi dans ce mercato c'est officiel donc je vais vous révéler les 5 joueurs et on a Nexa qui refait son intégration en leader in game Fikyu qui reste qui était un très bon joueur là-dessus et désormais 3 nouveaux joueurs avec Regali à la WAP et ça c'est jeune pépite vraiment c'est un talent brut là-dessus je pense qu'on peut pas faire mieux Kito l'allemand alors là point d'interrogation je vais pas critiquer je vais pas dénigrer je suis pas là pour ça c'est juste que je ne comprends pas alors peut-être qu'on cherchait un joueur tampon un joueur pour un support tout ça qui avait quand même de l'expérience je pense qu'il y avait mieux à faire côté Oji mais ils font l'acquisition de Kito alors il y a des insights que j'ai surtout pas et donc je suis dans l'incompréhension tout simplement et j'espère qu'ils vont me prouver qu'ils ont eu le bon choix qu'ils ont eu le bon read et que très certainement il va créer une alchimie avec ce groupe et c'est Facher le dernier joueur néerlandais néerlandophone contre qui j'ai joué quand j'étais chez Epsilon et notamment quand on a fait les ESL Benelux et plein de tournois un petit peu internationaux que ce soit aux Pays-Bas ou que ce soit en Belgique côté vraiment néerlandaise qui est un très bon joueur qui a bien performé notamment chez Fnatic donc c'est lui désormais je trouve ça décevant de calibre de OG pour moi ils auraient pu passer un certain cap donc Regali Kito Facher nouveau trio je sais pas j'attends de voir bien sûr je suis hypé par Counter Strike 2 et la compétition donc on va voir ce que ça va donner côté Mousy Sport ça y est remaniement total les infos officielles qu'on a c'est le kick l'écartement de Dexter le leader in game et de JDC qui était plutôt bon en première partie de saison et qui était vraiment éteint à la fin et on ne sait pas ce qui va se passer donc on attend ça avec grande impatience Vitality n'est plus numéro 1 mondial cet officiel héroïque passe devant eux et c'est logique parce qu'en fait ils perdent juste des points pour avoir fait un changement voilà parce que les classements c'est administratif c'est un cumul de points et ce genre de choses donc étant donné que héroïque reste stable avec aucun changement et bien ils gardent leur même point et vu que nous on fait un changement c'est à dire qu'on kick du prêt et qu'on fait l'acquisition de Flames 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 je ne sais pas comment vous prononcez son pseudo on va l'appeler Flames Flamesy Flames bon et bien on perd un petit peu des points tout simplement donc on est désormais numéro 2 mondiaux voilà et la semaine dernière j'en avais parlé dans l'actu avec le pourquoi du comment voilà il y avait Néo le propriétaire de Vitality qui nous révélait un petit peu les raisons de pourquoi il a fait ce changement qui lui a coûté beaucoup émotionnellement parce qu'il était attaché à du prêt et il fallait juste penser au cycle suivant et j'ai trouvé ça très sincère de sa part et honnêtement c'était un choix très logique j'en avais parlé avant c'est ce que je pensais il l'a confirmé donc que du bonheur on va parler donc de Vitality qui fait son retour dans la compétition et je vous le dis les amis venez follow sur les réseaux sociaux parce que va y avoir de l'analyse donc abonnez-vous voilà je vais vous donner un petit peu mais mon analyse mon expertise de comment ils font l'acquisition de ce joueur et comment ils l'intègrent un petit peu dans leur système on va voir désormais un petit peu des statistiques pour savoir et bien quels sont les maps les plus CT les plus terreaux et ça c'est des questions en réalité que vous me posez très souvent et on peut voir que Anubis est la seule map vraiment beaucoup plus accentuée terreaux que toutes les autres qui sont vraiment beaucoup plus accentuées CT sauf Vertigo et je pense que c'est dû à la jeunesse de la carte tout simplement parce qu'on a toujours plus de facilité à créer du jeu côté terreaux que côté CT parce que côté CT il faut beaucoup plus de comment dire d'automatisme de lecture de jeu de communication de mobilité sur la map d'expérience pour être très très fort sur le site de défense alors que sur le site d'attaque t'as juste à préparer du jeu jouer très groupé et mettre des headshots donc je pense que ça va se rééquilibrer dans le temps côté Anubis mais dans l'ensemble toutes les maps sont assez équilibrées donc on peut voir que Counter Strike et de ce côté la Valve a fait du gros boulot a fait un bon travail depuis plusieurs années de rééquilibrer ces cartes là alors Nuke RESTCT ancien RESTCT overpass RESTCT d'une petite vitesse à chaque fois et surtout ça va dépendre également du tier 1 du tier 2 du tier 3 sur la lecture l'anticipation les antistrates mais grosso modo Valve fait un bon boulot à rééquilibrer les maps et on a de plus en plus de beaux jeux des deux côtés de la carte ça fait extrêmement plaisir les meilleures équipes un petit peu selon les maps et Vitality fait son apparition deux fois avec notamment Anubis et là je ne peux que rejoindre ce classement eux ils le voient justement par le pourcentage de maps qu'ils ont joué et de maps qu'ils ont gagné et on a Vitality qui est très très fort sur Anubis mais surtout dans le jeu dans le contenu de ce qu'ils proposent sur Anubis vraiment c'est la meilleure équipe du monde je pense sur cette carte sur Vertigo on est très fort et là pour le coup je suis assez étonné parce que c'est une carte où on était très bon puis après très mauvais et puis on est redevenu très fort donc il y a eu un réajustement tactique sachez-le sur cette carte ça c'est très important de le savoir Navi fait son apparition sur deux cartes également ancien Overpass même si Navi a toujours des maps très fortes où ils sont ultra chauds sur Nuke mais c'est Ainz vraiment les meilleurs là dessus et surtout les meilleurs joueurs maintenant les meilleurs joueurs les amis par map et on a Zewoo qui est trois fois dans le classement qui est le meilleur joueur du monde sur Inferno le meilleur joueur du monde sur Anubis et le meilleur joueur du monde sur Nuke et autant sur Inferno et sur Anubis je peux comprendre autant sur Nuke je m'y attendais pas forcément mais ils se régalent voilà ils se régalent et maintenant on va parler de Vitality de leur première fois qu'on va les voir ça va se dérouler donc le 13 juillet à 15h contre Evil Geniuses quand même un adversaire abordable je pense qu'on devrait les terrasser voilà ne nous mentons pas ils viennent d'acquérir Ext et Walco etc ils ont fait des changements je sais pas ce que ça vaut mais EG c'est vraiment la panade depuis un paquet de temps maintenant notre groupe est plutôt abordable on devrait aller en playoff très facilement après on va se jouer genre NIP ou Complexity qui vient de faire venir notre ami Elige donc quand même avantage pour NIP avec le retour justement de Anubis côté Pool B là c'est du costaud on a Heroic Big Navi Astralis ça donne plus envie à regarder et je vais je vais très certainement vous faire des analyses donc continuez de vous abonner sur la chaîne on va voir un petit peu ce que ça va donner le retour en compétition justement de Vitality avec Apex Madis EW Flames et Spinks les frères maintenant des analyses vont avoir lieu sur la chaîne et je ferai des streams live de tous les matchs de Vitality à compter d'aujourd'hui sur ma chaîne Kick les frères donc je continue de streamer sur Twitch bien évidemment mais sur Kick je ferai tous les watch parties toute l'année voilà à partir de maintenant donc si vous voulez les regarder en direct venez sur Kick et si vous voulez juste kiffer sur Youtube quand vous avez le temps après le travail après l'école quand vous êtes détendu que vous avez un moment de libre juste abonnez-vous sur Youtube ça fait extrêmement plaisir des bisous sur vous les gars je vous rappelle que il y a une AK Bloodsport à gagner tirage le 11 juillet donc des bisous sur vous abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz